... Il est peut-être impossible pour vous de voyager sans un bon vieux guide papier. Jérôme, c'est pas ton cas. Oui, même les guides numériques maintenant, c'est pratique. Exactement, c'est l'avenir. Les guides numériques, ces nombreuses applications touristiques, vous pouvez les télécharger sur votre smartphone. Elles vous permettent de découvrir les villes autrement. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Tiens, on s'est posé la question. C'est notre question qu'on soit orchestrée par Léa Béné aujourd'hui. Hier, partir en voyage, cela signifiait emporter des cartes, des guides. Demain, nous aurons peut-être tout ça directement dans la poche. Avec la démocratisation des smartphones, plusieurs centaines d'applications ont vu le jour pour faciliter le tourisme. Il y en a des gratuites, mais certaines peuvent atteindre les 15 euros. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Pour le savoir, nous avons testé la plus utilisée, l'application de géolocalisation qui est gratuite. Notre journaliste est donc allé se perdre dans les rues de Rome. « Down each avenue will be a street or strada, you can see him disappearing two by two. » « Nous sommes Plaza Navona. Découvrir les alentours. On va aller manger une glace. Et c'est parti. » En un clic, le téléphone nous a localisés et nous guide à travers la ville. « Prendre à droite sur Viadel Salvatore. » Jusqu'à un glacier. « C'est là. » Premier test validé. Et ça va encore plus loin. Une autre application, gratuite elle aussi, permet d'identifier les bâtiments situés autour de nous. Alors, va-t-elle reconnaître l'ambassade de France ? « Quel est ce bâtiment ? » « Ça marche pas. » Bon, pour l'efficacité, on repassera. Autre application, la traduction simultanée, permettant de dialoguer avec les commerçants sans connaître un mot d'italien. « Je voudrais 500 grammes de ricotta. » En un clic, nous sommes devenus bilingues. Mais alors, ces applications touristiques vont-elles révolutionner notre façon de voyager ? « Maintenant, la chose devient plus facile. Heureusement, peut-être grâce à ces applications. Donc si on se trouve avec un Airbnb qui est raté quelque part, et là on dit « qu'est-ce qu'on va faire ? » Auparavant, il fallait chercher un café Internet. Maintenant, on peut aller dans n'importe quel café, chercher quelque chose sur l'iPhone, et on peut trouver quelque chose tout de suite. Enfin, à condition que le café ait le Wi-Fi. Car c'est le problème majeur de ces applications censées nous faciliter le voyage, elles fonctionnent pour la plupart via Internet. Sauf que vous connecter depuis l'étranger peut rapidement faire exploser votre forfait. Pour l'Europe, les tarifs pour 1 giga sont compris entre 200 et 240 euros, selon les opérateurs, l'équivalent d'une quarantaine d'heures de surf sur Internet. Et si vous êtes dans un pays où la couverture Internet est limitée, vous risquez tout simplement d'être bloqué. « Il y a toujours la question de batterie aussi. C'est un tout petit détail pratique, mais si on n'a pas le chargeur, si on perd un adaptateur, ça pose un problème. » Bref, attendez peut-être un peu avant de jeter votre bon vieux guide papier, car lui ne vous lâchera jamais en cours de route. Et nous sommes avec Florence Bonnet pour en parler. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante de CIL Consulting, société spécialisée dans la protection, la gestion des données personnelles. Justement, quelles données personnelles on peut être amené à donner comme ça quand on est en voyage avec ces petites applications ? Les données, en fait. Les données de localisation, forcément, puisque c'est l'objet. Mais après, sachez que dans un mobile, vous avez beaucoup de capteurs, plus de 10 capteurs dans un smartphone. Après, vous avez les données de recherche que vous avez faites par rapport à un lieu, par rapport à un monument que vous voulez visiter. Et puis, vous avez également des informations par rapport aux contacts qui sont dans votre téléphone, par rapport à votre vitesse de déplacement. Ils savent si vous êtes en vélo, si vous êtes à pied, si vous êtes en voiture. Mais qui, c'est ça ? En l'occurrence, si c'est une application Google, c'est Google qui le sait. C'est ça, les propriétaires de l'application. Bien sûr, bien sûr. Après, vous avez beaucoup d'applications. Vous avez CityMapper, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous arrivez dans une ville, n'importe où, et vous avez énormément d'infos sur le transport et sur tout ce que vous pouvez faire pour vous déplacer. Mais après tout, on les donne, ces données, mais elles vont servir à quoi ? En quoi c'est utile de savoir qu'on est à tel endroit, qu'on est en vélo ou à un voie à pied ? J'aurais envie de vous répondre par une question, à votre avis. « Pourquoi on vous fournit ce service gratuitement ? » Il y a un intérêt derrière. Il va revendre les informations. Mais ça vous paraît dangereux pour nous ? C'est invisible, en fait. C'est-à-dire qu'à court terme, vous ne voyez peut-être pas le danger, mais avec trois points de localisation, vous identifiez quelqu'un de façon certaine à plus de 80%. Ensuite, vous allez savoir si chaque jour, à telle heure, vous êtes au même endroit. Eh bien, vous connaissez le lieu d'habitation, vous connaissez le lieu de travail, mais vous pouvez aussi avoir des informations sensibles. C'est-à-dire que vous pouvez deviner que la personne a telle maladie ou qu'elle fréquente, par exemple, un centre de lutte pour alcoolique anonyme. Voilà, ce sont des exemples. Et il y a des moyens de s'en prémunir ou pas ? Il y a des moyens de, je ne sais pas, fermer son téléphone, mais en même temps continuer à l'utiliser ? C'est très compliqué, parce que vous avez beaucoup d'applications où vous avez besoin de la localisation. Donc vous pouvez, d'une part... Ça, c'est ce qu'on nous fait croire un peu, non, quand même ? Oui, effectivement. Vous avez aussi des... Parce qu'être géocalisé, pour utiliser Internet... Ce n'est pas utile pour tout, on nous le demande systématiquement maintenant. Oui, on nous le demande systématiquement. Parfois, ça ne me semble servir à rien, à part collecter nos données. Oui, mais eux, ça leur serve beaucoup, parce qu'ils vont vous profiler. D'abord, ils vont vous traquer par rapport à toutes vos activités. Je dis traquer, parce que c'est tracking, le mot anglais. Non, mais ça va bien aussi en français. Mais pardon, je vous pose la question, mais en fait, ça va être vendu à des entreprises qui vont nous proposer des produits parce qu'ils nous ont vu entrer dans tel ou tel magasin, c'est ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google, mais pas que Google, on est dans l'analyse prédictive. On arrive à savoir ce que vous allez faire, mais on va plus loin. On veut vous amener à faire certaines choses, finalement. Acheter quelque chose, par exemple ? Par exemple. Ça peut être une idée. Les données sont revendues à ce qu'on appelle, par exemple, des data brokers aux États-Unis, qui ont plus de 5 000 données sur chaque individu. Et ça a beaucoup, beaucoup de valeur, en fait. Alors, vous citiez Google, évidemment, c'est peut-être les plus gros. Là-dedans, en tout cas, c'est une des applis les plus utilisées, c'est Google Traduction. Oui, alors, Google Traduction, c'est très impressionnant, parce que quand vous téléchargez cette appli sur votre téléphone et que vous êtes à l'étranger, on va prendre le Japon, par exemple, parce que c'est une langue, souvent, qu'on ne parle pas communément. Très peu. Vous prenez votre appli, la caméra, vous visez un panneau de circulation, de signalisation, un menu au restaurant, et ça vous traduit en direct ce que vous voyez devant vous, sous vos yeux. Donc voilà, on voit, on parle en italien, et hop, ça traduit en français ou en anglais. Et ça est dans 27 langues possibles. C'est gratuit, alors, évidemment, on vous traque en même temps, peut-être, mais il faut savoir que c'est une application qui est disponible sans réseau Internet. Donc là, pour le coup, même si vous n'avez pas Internet dans le pays, vous pouvez quand même vous en servir pour traduire. Ah, donc, on n'est pas traqué, là, autant que... Donc, effectivement, probablement que ça n'envoie pas, ou alors, ça enregistre les informations, ça les envoie peut-être plus tard, mais bon, voilà, en tout cas, c'est une vraie, d'autres données, de toute façon, on est forcément cliqués. Mais sûr, surtout que Google, par exemple, a d'autres informations, par d'autres billets, parce que Google, c'est YouTube, c'est le moteur de recherche. Donc après, ils croisent toutes ces données. On est dans le big data, il faut bien recontextualiser, en fait. Et outre ces données dont ils disposent, ils croisent aussi avec d'autres données, des courtiers de données ou qu'ils ont par ailleurs. Donc imaginez la somme de données. On a vraiment du profilage pour un service ultra personnalisé. Il y a des mouchards à mettre sur son téléphone pour éviter d'être tracé, non ? Oui, vous pouvez essayer. Vous avez des applications qui... Vous pouvez toujours essayer, ça va bricoler un peu. Ça bloque la localisation. Après, vous pouvez aller bloquer la localisation de chaque application, ou bien de façon générale, dans vos téléphones. Mais je sens que vous n'y croyez pas tellement, à tous ces parfeux. C'est compliqué, parce que d'abord, on a tous besoin de ces services. En tout cas, la localisation, c'est très utile, je pense. On a tous pris Uber ou d'autres VTC, par exemple. Et pour le tourisme, c'est bien aussi. Donc comment arriver à concilier ces services ? De toute façon, ce n'est pas prêt de s'arrêter, ça, Fabien. A priori, la tendance, elle est juste émergente. Non, mais c'est arrêté. C'est maintenant, de toute façon, on y passera tous, on l'admet. Il y a une étude du cabinet d'audit Deloitte, fin 2014, qui montre que, déjà aujourd'hui, il y a 60% des Français qui ont un smartphone avec grand écran et qui servent donc tous les jours des applis. Pour ne parler que des tablettes, il y a 45% des foyers qui ont une tablette chez eux. Et ça a augmenté 200% en deux ans. Pour les téléphones, c'était 50%. Et pire que ça, dans l'année qui vient, dans les 12 mois qui viennent, il y a 30% des gens qui vont réacheter un nouveau smartphone. Ils sont de plus en plus modernes. Et on utilise de plus en plus d'applis. D'ici deux ans, le taux d'équipement, il sera de 100%. Et on a abandonné cette idée d'arrêter de se géocaliser. C'est dommage, mais c'est comme ça. On utilise trop de services. Ça y est, c'est acté. Non, il y en a un qui résiste face à l'envahisseur. Monsieur Jean-Michel. Mais non, mais d'un mot, moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'on sait, Madame nous a très bien expliqué, mais même si on ne sait pas en fonction de détails que vous nous le dites, on sait qu'il y a cela. Et on continue à mettre sur le portable des applications qui ne sont pas indispensables. Effectivement, celui dont tu parlais, pour lire quand on est au Japon, des panneaux dans une gare, ça, c'est indispensable. Il n'y a rien qui peut le remplacer. Par contre, moi, quand je vais me promener à Rome ou à Londres, je prends un guide en papier, il y a un plan aussi, c'est marqué, j'ai pas besoin de taper 3 fois sur application pour voir placentelle par où on tourne pour aller à l'hôtel, c'est marqué dessus. C'est tellement plus simple. Je ne suis pas sûr que ce soit plus simple. Essaye de refermer un guide et une carte. Si tu n'as pas le sens de l'orientation, il y a des gens qui aiment bien se repérer sur leur petit portable, savoir le petit point bleu, où ils sont, qui sèdent, dans quel sens. Mais ça, c'est la fracture générationnelle. Non, mais il faut... Non, mais je vous le dis franchement, je ne serai plus là pour le voir. Mais ne vous plaignez pas. Mais si, Gérard ! Non, non. Toujours, tu seras là avec nous. Ce ne sont pas seulement les commerçants dont parle Madame, c'est l'État qui saura tout sur vous. Et vous ne serez plus dans un régime de liberté. L'État saura tout. Mais l'État américain... C'est les fameuses bandes d'or que Google et d'autres grands du Net ont mis en place. C'est que l'État américain a accès à ces données. Vous qui travaillez justement avec la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, ils font quelque chose pour limiter ça ? La CNIL, c'est l'autorité qui protège, qui fait appliquer la loi. Les entreprises doivent respecter la loi. Et moi, j'ai des entreprises à respecter la loi pour ne pas être sanctionnées par la CNIL. Pour résumer. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. La France a peur, Gérard, non ? Moi, oui. Non, moi, c'est ça. Gérard a peur. Oui, oui.